Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs au programme de demain. Comme d'habitude, toujours la même technique, si le premier passe, on stoppe la série. Pour demain, un pronostic simple à vous proposer en championship, mais également un petit combiné, une rencontre en deuxième division espagnole, mais aussi un match ultra important pour le maintien en première ligue qui opposera West Ham à Watford. Comme d'habitude également, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo. C'est super important pour le référencement et ça me remercie un petit peu du travail effectué sur la chaîne. Pour les nouveaux, n'hésitez pas également à vous abonner et activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les notifications quand je sors des vidéos, généralement tous les soirs, sur les coups de 20h. Juste avant ça, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. On était parti sur trois pronostics. Tout d'abord, le premier pronostic simple, Bornemus ne marque pas. À Manchester City, il a fallu attendre la 89e minute pour voir les visiteurs marquer. Mais ça se sentait clairement d'aller en compte que City allait encaisser un but. Je l'avais d'ailleurs annoncé sur la story Instagram, Instagram également dans la description, qu'il fallait clairement cash-out sur cette rencontre. D'ailleurs, dans la description, vous avez également une page Facebook pronostics buteurs. On est un petit peu dans le dur en ce moment. Mais depuis le lancement de la page, on est plutôt pas mal en termes de pronostics buteurs. Il fallait donc que le combiné passe pour être en positif hier. Et ça s'est passé comme prévu. Une victoire de la S-ROM de butin contre l'Elas Veyron combinée avec le fait que Porto ne perde pas à domicile contre le Sporting. Porto a fait mieux que ne pas perdre. Victoire 2-0 des Dragons qui leur permettent donc d'être champions du port Tugal. Pour demain, je vous l'ai dit, trois pronostics. On commence en Championship où Huddersfield reçoit West Bromwich. Avant, dernière journée où le 20e reçoit le 2e à domicile. Clairement, on a plutôt une tendance en termes de victoire à domicile en Championship. Cependant, du côté d'Elas Veyron, seulement 7 victoires en 22 matchs. Également la 22e attaque avec seulement 24 buts marqués. Du côté de West Brom, très bon parcours hors de leur base. 12 victoires, 7 nuls pour seulement 3 défaites. Troisième meilleure attaque. Également, à noter, la meilleure défense avec seulement 16 buts encaissés. Au niveau des tas de formes, depuis la reprise, Huddersfield a joué 7 matchs et c'est seulement 6 petits points. Une victoire, 3 nuls, 3 défaites. Une équipe qui a beaucoup de difficultés à marquer, je vous l'ai dit. Et ça se confirme en ce moment. Il reste tout simplement sur 4 matchs de suite sans marquer le moindre but. Du côté de West Brom, une seule défaite depuis la reprise contre Brentford. Une équipe qui ne cesse de gagner semaine après semaine. Il reste également sur 5 matchs en défaite. Donc plutôt une équipe de West Brom qui en forme actuellement. D'ailleurs, Brentford a seulement un point de retard sur West Bromwich. La donne est simple. Deux victoires pour West Brom et ils sont officiellement en première ligue. Ils ont clairement leur destin entre leurs mains. Du côté d'Uddersfield, on va se battre pour se maintenir en championship. Là, la donne est également un peu plus simple. 3 points d'avance sur Hull et Luton qui s'affrontent. Clairement, avec une meilleure différence de but, Uddersfield a le droit d'avoir un joker. Je pense d'ailleurs que son joker sera utilisé demain. West Brom s'est imposé facilement lors du match aller 3 but 1. Et je pense clairement que les visiteurs sont capables de s'imposer pour rejoindre la première ligue anglaise. Cette victoire de West Brom, c'est tout de même coté à 1.72. Ils placent maintenant la team au combiné. Direction la deuxième division espagnole où West Brom reçoit Numantia. Là aussi, c'est l'avant-dernière journée où le deuxième reçoit le 18e à domicile. West Brom a carrément fait carton plein. 45 points pris en 20 rencontres. 14 victoires, 3 nuls pour seulement 3 petites défaites. Meilleure attaque de loin avec 33 buts marqués. Et également, Waska possède dans ses rangs un joueur expérimenté en la personne de Okazaki qui avait joué à Leicester récemment. Du côté de Numantia, la donnée claire également. C'est simplement la plus mauvaise équipe hors de leur base. Seulement 2 petites victoires en 20 matchs. 21e défense avec 36 buts encaissés. L'état de forme de Waska est un petit peu inquiétant. C'est une certitude. 4 victoires, 2 nuls, 3 défaites. Attention tout de même car Almeria et Saragos sont respectivement à 1 et 2 points de Waska qui peut, en cas de double victoire comme West Bromwich, rejoindre la Liga l'an prochain. Cependant, Numantia, certes, reste sur 3 victoires sur les 5 derniers matchs. Il ne faut pas oublier également leur parcours à l'extérieur sur les 10 dernières rencontres hors de leur base. Un match nul pour quand même 9 défaites. Du côté de Waska contre les relégués, c'est vrai que la donne est un petit peu différente. Une équipe qui a beaucoup de difficultés contre les petites équipes de 2e division espagnole. Une victoire, 2 nuls, une défaite contre les 4 derniers cette année. Cependant, l'occasion de rejoindre la Liga est tellement forte que je ne vois pas également Waska faire un faux pas à domicile. Victoire des locaux, c'est coté à 1,58. Je globine cette victoire de Waska avec un dernier match. La première ligue, West Ham qui reçoit Watford. Le 16e qui reçoit le 17e. 17e, 3 points d'avance sur Bornemus qui a perdu à City hier. Mais également 4 points d'avance sur Aston Villa. Aston Villa qui joue ce soir contre Everton. A domicile, parcours très moyen pour West Ham. Il n'y a pas de secret. Leur 16e place est catastrophique cette année. 5 victoires, 3 nuls pour quand même 9 défaites. Cependant, toujours chercher un côté positif dans les équipes. West Ham, c'est quand même la 8e meilleure attaque à domicile avec déjà 26 buts marqués. Du côté de Watford, là c'est un petit peu plus compliqué de trouver des points positifs hors de leur base. Déjà la 19e attaque avec seulement 11 buts marqués. Mais également seulement 10 points pris en 17 matchs. A l'extérieur, Watford a seulement remporté 2 rencontres. Du côté de West Ham, un calendrier extrêmement compliqué. Seulement 7 points de pris. Mais ce serait qu'au vu des adversaires, ils ne pouvaient clairement pas faire mieux. Wolverhampton, Chelsea, Tottenham. Tous ses adversaires sont arrivés en même temps du côté de West Ham. Cependant, avec 7 points pris, clairement l'opération maintien est lancée. Du côté de Watford, c'est exactement le même bilan. 7 points également. Cependant, sous les 5 derniers déplacements, un seul match nul pour déjà 4 défaites. Lors du match allé, West Ham s'est imposé sur le score de 3 buts 1. Je ne pense pas que ce sera aussi facile demain. Cependant, du côté de Watford, deux absents notables. De l'eau-feu, mais également le meilleur buteur donné. On peut clairement s'attendre à un match nul tant le point pourrait avantager les deux équipes. Le nul, le 0-0 est un pronostic qui se tente dans un fun. Cependant, si on devra avoir un vainqueur dans cette rencontre, je partirai sur une victoire de West Ham. Je sécurise. West Ham ou nul, c'est coté à 1.30 et ça nous fait un très beau combiné à 2.05. Donc, voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes mesdames. Et à demain la team. Ciao.